Bonjour à tous, c'est Léo pour lecafetugeek.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un autre test. Alors si on est devant une enveloppe, c'est très simple, en effet on va tester les coques personnalisés de la coquine et je viens d'en recevoir une, donc on va tout de suite voir comment en commander une depuis votre mobile et on se retrouve juste après pour le test. Voilà désormais sur lacoquine.com, donc on va choisir notre appareil, donc pour nous ce sera un iPhone 6. Voilà, on tombe sur la liste des différents coques personnalisables, donc vous avez les aiguilles à clapper, les coques intégrales, l'impression sur le côté aussi. Et pour le test, on va prendre la coque rigide avec l'impression par-dessus, donc sur une plaque. Clic sur jeu créé, puisque là c'est très simple. Bon, il y a 2-3 explications, on va les fermer. Alors, tout d'abord on va choisir la couleur de la coque, donc on va prendre transparent parce que c'est plus joli, en transparent. Ensuite, on peut, si on veut choisir un fond, donc par exemple si votre photo ne fait pas toute la taille de la coque, vous pouvez mettre un fond de couleur ou un fond avec une image. Donc on prend l'image, on fait depuis mon mobile, photothèque. Voilà, vous avez importé votre image. Donc là vous avez les différents réglages, vous pouvez par exemple un peu grossir la taille de l'image, mais pas trop, parce qu'après on ne verra plus le texte pour notre part. Voilà, si vous voulez, vous pouvez faire rotationner votre image, rotatez plutôt, c'est plus français. Vous rajoutez une ou deux formes, si vous n'avez pas assez de votre image déjà présente. Et vous pouvez aussi également mettre du texte, le café du geek, vous choisissez la police. On va mettre en funky, je ne sais pas quoi ça correspond, on ajoute. Et l'appareil est là, mais on va l'enlever. Voilà, donc une fois que vous avez choisi tout ce que vous voulez mettre sur votre coque, donc c'est vraiment très simple et ça ne prend pas beaucoup de temps, vous ajoutez au panier, ça télécharge les différentes images, et ça les envoie. On l'attend une ou deux secondes, voilà. Et ici vous avez vu que c'est fini, donc je fais voir mon panier. Et voilà, je peux directement commander, mais ça je vous laisse faire vous-même. Ça y est, vous venez de commander votre coque, maintenant il ne reste plus qu'à attendre le facteur qui va arriver vous livrer une petite enveloppe avec tout à l'intérieur. Donc, on va retrouver à l'intérieur de cette enveloppe, quelques petits trucs, là. Donc on va retrouver la coque emballée dans le papier bulle, un petit dépliant des produits, la coquine, et avec un petit code de réduction pour les prochaines commandes, et la petite sucette, la coquine, enfin pas la coquine, une petite sucette en cadeau. Voilà, donc la coque est emballée dans le papier bulle, et vous pouvez voir qu'on a commandé une coque le café du geek, histoire de pouvoir comparer avec le visuel de base, et pas avoir une image trop personnelle pour vous. Donc voici la coque de bien plus proche. Donc c'est une coque qui possède un support pour l'impression, et non qui est imprimée directement. Donc vous pouvez voir le support, qui est une grosse plaque noire. Je ne sais pas si c'est en plastique ou en métal, j'ai des doutes là-dessus, je pense que c'est un mélange, soit c'est du plastique, et c'est vraiment très dur et bien régi, soit c'est du métal, et je n'arrive pas à savoir quel type de métal c'est. Il faudrait essayer de voir plus dans les angles, ou de demander directement à la coquine. Mais ce n'est pas important, on sait juste que c'est de la bonne qualité. Donc au niveau de la coque, c'est une coque assez classique, avec les différentes ouvertures pour les différents boutons de votre iPhone, avec une ouverture bien large en dessous, et une ouverture bien large au-dessus, et pareil pour l'appareil photo, ça ne bloquera pas du tout votre appareil photo. Au niveau de l'impression, vous pouvez voir que c'est quand même de la plutôt bonne qualité. Donc j'ai imprimé le logo, vous le connaissez tous. Le texte est très lisible, donc au niveau de l'impression, vous ne perdrez pas de détails. Bien sûr, vous voyez les traces de dos au passage, c'est totalement fun. Donc les détails sont vraiment très bien représentés, c'est une image de 3000 par 3000 à la base, et on ne peut voir aucun défaut, sauf si on regarde à genre 2 cm, bon, vous ne le voyez pas parce que c'est moi qui regarde, si on regarde à 2 cm, on voit des petits défauts genre un peu de flou, mais personne ne regarde sa coque à 2 cm, donc même là, vous ne voyez aucun défaut. Donc la couleur est imprimée sur le support, un support de très bonne qualité, je ne sais pas ce que ça donnera pour la coque où c'est directement imprimé dessus, mais je pense que ça va être la même qualité, voire meilleure. Donc ça va être une couleur qui va perdurer dans le temps, l'impression, comme je disais, vraiment de très très bonne qualité. On sent vraiment que c'est imprimé comme il faut, et vernis par-dessus, donc il n'y aura pas de soucis à faire sur votre haut. La seule petite remarque qu'on peut faire, c'est que l'image est un peu claire. Par exemple, si on compare à une impression sur cadre que j'avais fait faire, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus marron, même si cette impression sur cadre est beaucoup trop foncée. Le logo n'est pas du tout cette couleur. Mais vous pouvez voir que c'est un peu plus clair, il tire plus vers l'orange que vers le marron. Mais par exemple, pour des photos de vacances, ou des photos de famille, enfin n'importe quel truc que vous voudrez mettre pour personnaliser, ça ne posera aucun souci. Par exemple, comparé avec notre carte postale, vous voyez qu'il est bien plus marron, mais vous voyez que ce n'est toujours pas la même couleur que le cadre. C'est chacun dans les infrimeurs qui va nous sortir une couleur différente, même si au final, cette couleur se reproche bien plus du logo, qui est plus marron café que orange. Mais c'est juste du marron bien clair. Il n'y a pas vraiment de soucis à se faire là-dessus, votre photo sortira normalement. Donc au final, c'est une coque qui est relativement peu chère, parce que pour 10 euros, vous trouverez des coques basiques, genre en plastique comme ça, sans impression ni rien, pour bien plus cher chez les magasins opérateurs et tous les magasins à la con du genre. Sauf si vous achetez vos coques sur eBay, par exemple, vous trouverez moins cher, évidemment. Mais pour une coque à une dizaine d'euros, c'est vraiment très raisonnable. Et au final, la qualité est vraiment très très bonne. Il n'y a vraiment rien à dire dessus, si ce n'est la luminosité. Mais pour une photo, ça passera sans souci. Donc voilà, maintenant, vous savez à quoi ressemblent les coques la coquine. Vous savez que c'est de la bonne qualité. Et pour finir, on va quand même la mettre sur mon iPhone. Il ne faut pas déconner. C'est... Ah, là, vous voyez qu'elle se met très facilement. Et pour l'enlever, c'est pareil. On décolle le côté, comme ceci. Il faut toujours forcer un peu pour les coques. Voilà. Ça s'enlève, voilà. C'est très simple d'enlever. Bon, il faut juste un petit peu forcer. Mais il vaut mieux, parce que si la coque s'enlevait trop facilement, ça serait un peu problématique, je pense. Voilà, donc vous pouvez voir que mon iPhone est totalement dégueulasse même si une coque intégrale en silicone ne protègerait bien mieux. C'est surtout une coque pour décorer et pouvoir vanter l'image qu'il y a derrière. Voilà, maintenant, je vous propose de passer chez la coquine si vous voulez voir plus d'informations sur les différents produits. Parce qu'ils ne vendent pas que des coques pour iPhone. Ils vendent des coques pour beaucoup d'autres téléphones. Il y a des coques différentes styles. Donc il y a la coque qui va imprimer intégralement. Il y a la coque avec le clapet. Il y a vraiment... Vous avez vraiment le choix. Vous pouvez vraiment personnaliser tous vos produits. Après, ils ne vendent pas que des coques. Vous pouvez voir sur le petit dépliant, ils vendent tout et n'importe quoi dès que vous pouvez imprimer quelque chose dessus. Voilà, c'est tout pour ce test pour les coques la coquine. Donc on se retrouvera bientôt pour un nouveau test. En attendant, je vous propose de retrouver l'article complémentaire dans la description. Laissez un pouce bleu, vous abonnez, nous suivez sur les réseaux sociaux, enfin tout ça. Et je vous souhaite un bon après-midi et à la prochaine. Salut à tous !